– Cet invité politique, c'est Thierry Mariani, député Rassemblement National, député européen, je le précise. Monsieur Mariani, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être en plateau avec nous ce matin. Si l'imam Iqusen n'est pas expulsé de France, est-ce que vous allez mal le vivre ? – Absolument pas, parce que malheureusement, c'est ce que je dis depuis des mois. Je vous rappelle que sur d'autres plateaux, bien avant que la décision soit prise, je disais qu'il était inexpulsable. Pourquoi ? Parce qu'il est temps que la France, et je le dis depuis des années, il est temps que la France sorte de certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais vous citer un exemple, bien moins célèbre, parce qu'on n'en est pas fiers. Kamel Daoudi, ça vous dit quelque chose ? – Vaguement. – Vaguement, il a été condamné pour terrorisme, et puis la Cour européenne a bloqué son expulsion en 2009. Depuis 13 ans, comme on ne peut pas l'expulser, on le balade de ville en ville. Et aux dernières nouvelles, il était dans le Cantal. Qu'est-ce que je dis par là ? – Il est sous assignation judiciaire ? – Oui, il est assigné à domicile. – Comment ? – Il est assigné à domicile. – Il est assigné à résidence, et il est inexpulsable à cause de cette fameuse Convention. Qu'est-ce que je dis par là ? Je dis que si on veut retrouver notre souveraineté en matière d'immigration, il est temps de sortir de certains de ces articles qui ont complètement dérivé. En une minute. – Sauf que là, c'est une question européenne, ici. – Le tribunal administratif a dit que ça va perturber sa vie de famille si on le… – C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que l'article 8 ou 9 de la Convention européenne dit texto qu'on ne peut pas porter atteinte ou disproportionnée à la vie privée familiale. Et la jurisprudence française, et donc on est d'accord, s'appuie sur cet article en disant à chaque fois « Ah mais ce monsieur, on ne peut pas l'expulser parce qu'il a une femme, des enfants, des copains, etc. » Voilà, et donc je dis tout simplement que si on veut aujourd'hui avoir une vraie politique d'immigration, il faut avoir le courage de dire comme certains pays l'ont fait, bien que certains articles, on ne les applique plus. Voilà. Sinon, on fait du cinéma. Alors, est-ce que cette décision sera appliquée ? Je suis prêt à parier à nouveau que non. Ou alors, il faut vraiment faire une grosse pression sur les magistrats, on va voir s'ils en sont capables. Mais si on veut que désormais des étrangers dangereux puissent être expulsés, quel que soit leur nombre d'enfants ou d'épouses en France, il faut qu'on modifie ce texte. C'est très amusant de faire pression sur les magistrats. C'est très troublant. On fait pression dans un État de droit, on fait pression sur les magistrats. Écoutez, j'adore votre naïveté, mais vous êtes vraiment peut-être le seul à croire qu'on ne peut pas faire pression sur des magistrats. Des magistrats, par moment, ils sont sensibles à ce qu'on peut leur dire. Voilà, même s'ils font leur boulot de manière remarquable. Et ils l'ont fait dans ce cas-là, puisqu'ils appliquent le droit. Donc, je dis simplement, comme le dit Marine Le Pen, et c'est la seule qu'il faut, par moment, faire un référendum pour sortir de certains articles de cette convention. Alors, c'est problématique quand même que les pays appliquent à géométrie variable, finalement, des règles européennes qui sont censées s'appliquer supranationalement. On ne s'en sortira jamais à ce moment-là. Les Hongrois vont faire leur politique, les Italiens une autre, etc. Mais chaque pays a sa situation. Cette Convention européenne des droits de l'homme a été faite à un moment où on avait quelques dizaines de milliers de réfugiés politiques qui venaient essentiellement de l'Europe de l'Est communiste. C'est-à-dire, en clair, c'était des Européens. Je n'en dirais pas plus. Voilà. Et en plus, en nombre très limité. Aujourd'hui, la mondialisation, malheureusement, du malheur fait qu'on peut accueillir des réfugiés qui viennent d'Afghanistan ou d'ailleurs et qui, pardonnez-moi, ne représentent pas le même nombre, pas le même danger, pas la même civilisation et donc, forcément, pas la même intégration possible. Donc, vous considérez, M. Mariani, que l'excellent accueil que nous avons, nous, Français, mais pas que nous, réservé aux Ukrainiens qui fuyaient la guerre, c'est tout à fait légitime. Et en revanche, que les Éthiopiens, les Soudanais et les Afghans soient beaucoup moins bien accueillis, ça, c'est normal aussi ? C'est pas normal, mais on se sent proche de certaines personnes, c'est humain, voilà, c'est tout. Je me réjouis que la France ait bien accueilli les réfugiés ukrainiens comme, à un moment, elle a accueilli d'autres réfugiés de l'Union européenne. Voilà. Vous savez, quand on a des réunions au Parlement européen avec des députés africains, et bien, effectivement, ils se disent, mais comment ça se fait que vous n'avez pas accueilli un certain nombre de réfugiés du Moyen-Orient aussi bien en faisant les mêmes conditions que les réfugiés ukrainiens ? Voilà. Il y a un moment où les bons sentiments sont universels, mais la réalité, par moment, est claire. On se sent plus proche des gens avec qui on partage beaucoup plus de choses. Alors, à propos des Ukrainiens, M. Mariani, cette semaine, ça ne vous a pas échappé, il y a une figure du Rassemblement national, le suppléant d'un député en Dordogne, qui est allé manifester assez violemment contre un rassemblement d'Ukrainiens à Bergerac. Je ne suis pas persuadé que ce soit une figure, c'est un député suppléant. À tous les cas, c'est une figure suffisamment importante pour que Louis Alliot, qui est candidat à la présidence du parti, dise que cet individu, c'était, je cite, était à la fois un abruti, il devait être viré. Est-ce que vous pensez, comme Louis Alliot, que c'est un abruti qui doit être viré ? Je pense qu'il a fait un geste totalement maladroit, il s'est baladé avec un drapeau devant une manifestation d'Ukrainiens. C'est une provocation inutile. Vous savez, dans cette période-là, on n'a pas besoin de provocation. Des deux côtés. Oui. Des deux côtés. Donc, je regrette ce geste. Voilà. Après, le rassemblement... C'est pas une raison pour le virer. Comment ? C'est pas une raison pour le virer, comme le dit Louis Alliot. Écoutez, le Rassemblement national tranchera. Il n'a pas tué père et mère. Il a fait un truc, franchement, qui n'est pas très futé. Voilà, c'est tout. Après, il a tapé sur personne. N'en faisons pas des caisses, excusez-moi, pour quelque chose qui est maladroit et plutôt idiot. M. Mariani, vous êtes plutôt Alliot ou Bardella pour la tête du RN ? J'adore les deux, mais je soutiendrai Bardella. Parce que Louis Alliot est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait ses preuves, qui a gagné à Perpignan et qui est une figure de ce mouvement. C'est un problème d'âge, simplement ? Non, non, non. Mais je pense que... Vous savez, le Rassemblement national a rebondi aux européennes, aux dernières européennes. Grâce à quand même à Jordan Bardella. C'est lui qui menait la liste. Et puis, il a conduit le parti pendant la vacance de poste quand Marine Le Pen a décidé d'être candidat. Il a fait avec talent. Voilà, les deux sont capables. Il y a des moments dans la vie, il faut faire des choix, même s'ils sont difficiles. Je pense que pour l'avenir, pour l'image du mouvement, les deux sont qualifiés. Mais je choisirai Jordan Bardella. M. Mariani, avant le 26 février 2022, vous n'avez jamais fait mystère de votre soutien à la Russie et à son président, M. Poutine. Vous avez fait nombreuses déclarations pour dire que la Russie était une démocratie et qu'elle avait un super président. Aujourd'hui... Je ne suis pas exactement dit ça, mais je n'en ai rien. Mais c'était quand même l'esprit. Voilà. Et aujourd'hui, vous pensez quoi de la Russie ? Je pense toujours la même chose. C'est-à-dire que je ne soutiens pas la Russie. Je pense que je soutiens l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, ce n'est pas de coller à la politique, pardonnez-moi, estonienne, lituanienne. C'est d'avoir une politique indépendante. La France, ce n'est pas n'importe quoi. Au sein des 27 pays de l'Union européenne, on est les seuls à avoir l'arme nucléaire. On est les seuls à être membre du Conseil de sécurité. On a nos propres intérêts. Vous savez, le dernier soldat du Tsar a quitté Paris en 1815, il y a plus de deux siècles. Le dernier char soviétique a quitté Varsovie, Tallinn ou Vilnius il y a 30 ans. Et donc, je comprends que quand on soit polonais, estonéens, lituaniens, on n'a pas la même perception de la Russie. En plus, la géographie fait que, soyons clairs, la Russie ne représente aucun danger pour nous militairement, vu les distances. Donc voilà, moi, ce que je pense, c'est qu'on doit avoir de bons rapports avec la Russie. Et je regrette cette guerre. Je regrette cette guerre. Je pense que c'est une erreur. Je pense que... C'est une guerre ou une invasion ? Comment ? C'est une guerre ou une invasion ? C'est une guerre. Enfin, on ne va pas jouer sur les mots. Une guerre ou une invasion ? Ce n'est pas la même chose. Là, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a un pays... C'est une guerre qui a commencé, monsieur. C'est une guerre qui a commencé en 2014. Oui. Tout le monde la découvre aujourd'hui. Depuis 2014, une partie des Ukrainiens dans le Donbass sont bombardés par d'autres Ukrainiens. Et tout le monde s'en est moqué en Occident. La leçon de tout ça, c'est quoi ? C'est que les conflits disent gelés. Un jour, ils dégelent. On l'a vu d'ailleurs dans le Caucase avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On le voit là. Donc les Ukrainiens sont au moins aussi responsables que les Russes de cette guerre, selon vous ? Absolument. Je pense que si les accords de Minsk avaient été respectés... Si d'ailleurs la France... Je salue François Hollande, ça m'arrive rarement, qui avait obtenu avec Mme Merkel ces accords de Minsk, eh bien si M. Macron les avait fait respecter, on aurait aujourd'hui la paix. Je vous rappelle que ce qui était prévu, c'était une autonomie relative des territoires de Donetsk ou de Lugansk. De toute façon, les Russes sont victimes aussi d'une agression ? Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'une partie de la population ukrainienne est victime d'une véritable discrimination. C'est ce qui a commencé en 2014. 2014, soyons sérieux deux minutes, quoi. La fameuse révolution de Maïdan, c'est quoi ? C'est un coup d'État orchestré par les Européens et les Américains. Aujourd'hui, on le sait très bien, Mme Noulan l'a même dit. Voilà. En réalité, on est dans une sorte de guerre secrète depuis 2014 entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et cette guerre-là, que je regrette, qui n'est pas dans l'intérêt de la France, et je le dis très clairement, on n'a pas intérêt à s'en mêler. Ce qui se passe dans le Donbass ou à Lugansk, ça n'a rien à voir avec la France. Eh bien, je le regrette parce que les premières victimes, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. M. Mariani, vous avez dit à une époque que, selon vous, la Russie est une démocratie, une vraie démocratie. Vous le pensez toujours ? Je pense que la Russie, aujourd'hui, est certainement plus démocratique, par exemple, que l'Arabie Saoudite que M. Macron vient de recevoir. C'est certainement plus démocratique que l'Algérie, où aujourd'hui, le Irak a été complètement, pardonnez-moi, mis sous boisseau, et où M. Macron va faire des mamours. La démocratie est un pays qui a des traditions qui n'ont rien à voir avec la démocratie française. Soyons clairs. C'est un pays gigantesque, vous le savez comme moi. C'est un pays avec des conditions très rudes. C'est un pays qui a une histoire qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que c'est une démocratie comme la France ? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire ? Que ça plaise ou non. Mais, pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher des babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer M. M. B.S. en Arabie Saoudite, après, on ne dit pas « Ah, mais celui-là, il n'est pas démocratique. » Voilà, il faut savoir quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde. On ne les fait pas à la carte. Les sanctions économiques qui pèsent lourdement sur la Russie et qui entravent, même partiellement, son activité militaire en Ukraine, sans doute, vous, vous auriez les manettes, vous les levez. J'ai toujours dit et j'ai été l'un des rares à ne jamais les voter. Et je vais vous poser une colle. Allez, une fois, on inverse. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me sortir un pays, tous les deux, qui a changé sa politique une fois dans l'histoire après des sanctions économiques ? Ceux qui me viennent à l'esprit, non. L'Iran, par exemple, jamais. Ben voilà, merci. Finalement, on se retrouve. Je vais vous répondre. L'Iran, depuis 30 ans, sous sanctions, jamais changé. Cuba. Cuba. Depuis 1962. Et en face, c'est les Américains, face aux petits Cubains. Ce n'est pas n'importe qui. Jamais changé. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Voilà. Les sanctions n'ont jamais fait plier un pays. Pourquoi ça ne peut plus marcher, les sanctions ? C'est une arme du siècle dernier. Combien de pays appliquent les sanctions ? Un peu moins de 40. En gros, les Occidentaux. D'accord ? Il y a 200 pays sur la planète. C'est-à-dire qu'il y en a 160 qui ne les appliquent pas, 40 qui les appliquent. On ne vend pas le gaz et on refuse désormais le gaz russe. Donc, ce que vous dites, c'est assez simple, c'est que finalement, la Russie envahit l'Ukraine, même si vous ne dites pas ça comme ça. Ça ne nous regarde pas. Pas de sanctions, pas d'intervention militaire, pas de sanctions. Il faut laisser faire. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut être une force de négociation, comme l'a été à un moment la France avec Mme Merkel et M. Hollande. Vous voyez, ça fait deux fois que j'ai rend hommage. Voilà. Et je dis, pardonnez-moi que ce qui se passe en Ukraine, eh bien, ça ne nous concerne pas au premier plan. Moi, j'entends répéter en permanence qu'on a les mêmes valeurs. Très franchement, j'ai été, vous ne m'accusez pas, mais je l'assume, j'ai une certaine sympathie pour la Russie. Je l'ai eue pour l'Ukraine aussi. Je vous rappelle que j'ai été président du groupe d'amitié France-Ukraine pendant cinq ans et je connais bien ce pays. On fait le bilan aujourd'hui de l'Ukraine ? Quand j'entends dire, par exemple, certains députés européens proches de M. Macron, on partage les mêmes valeurs. Alors, en trois minutes, en une minute, même pas. Opposition, elle est en prison ou elle est exilée. Corruption, c'est l'un des pays les plus corrompus aujourd'hui d'Europe. Remise en place de tous les symboles qui ont fait l'équipe Bandera et qui collaboraient avec les nazis. M. Zelensky serait quasiment en prison s'il était en France avec les Pandora Papers. Et on en fait de tout ce pays une icône. Voilà. En réalité, je le répète, c'est une guerre qui ne dit pas son nom entre l'OTAN et la Russie. Un dernier mot. Vous connaissiez Daria Dugina. Je ne vais pas vous demander qui l'a tué. Vous n'en savez rien. Absolument. Mais est-ce qu'il vous semble que c'était son père qui était visé ? Est-ce que ça vous semblerait plus logique ? D'abord, Dugina n'a plus l'importance en Russie que certaines presses françaises lui donnent. Oui, ça me semble logique que ce soit son père qui était visé. Après, je vais vous dire Maria Dugina, c'est une victime comme il y en a malheureusement des milliers des deux côtés de pauvres gens innocents qui sont tués. C'était une intellectuelle qui soutenait la guerre comme certains intellectuels ukrainiens soutenaient la guerre. Il est temps que tout ça s'arrête et moi j'attends désormais que non pas on livre des armes mais qu'on essaye d'arrêter tout ça dans l'intérêt des deux pays. Thierry Mariani député européen du Rassemblement National qui comme vous l'avez noté n'a pas sa langue dans sa poche ce qui fait de très bonnes interviews toujours avec M. Mariani. Merci beaucoup. Merci beaucoup.